Bonjour les fraisseurs, bienvenue sur Bande, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Et cette vidéo nous enverra directement à Dubaï. A Dubaï, une fille va nous révéler qu'il y a des choses qui se passent à Dubaï. Et oui, elle va nous révéler des choses graves sur ce que les filles vont faire à Dubaï. Et Dubaï c'est ici, un endroit qui fait rêver la plupart des gens de notre génération. Moi vraiment ça me dit rien, ça me dit vraiment rien. Mais ça fait quand même rêver beaucoup de personnes. C'est un endroit vraiment où il y a la richesse. La nuit, on peut se mettre saoul, il y a le go, il y a la fille, il y a le gogo. Aïe aïe aïe, il y en a pour tous les goûts, tous les gens, vous pouvez choisir. Et puis bon, si elle accepte, vous êtes à l'aise quoi. Mais, il y a quelque chose qui se passe en dessous. C'est que c'est une femme, je veux nous expliquer. Ok ? Bon, je veux nous expliquer c'est une chose. Et nous allons essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. C'est parti. Bon, je vais être claire. Avec deux, trois personnes, plus précisément aux Émirats. Arrêtons de nous mentir en français. D'accord ? Il n'y a pas d'ange ici aux Émirats. Je ne vais pas tarder à vous dire ceci. Parce que ça sera trop un long discours. Je ne suis pas... Comment dire ça ? Voilà. À Dubaï, il y a des gens qui viennent ici pour le travail. Il y a des gens qui viennent pour le travail. Il y a des gens qui viennent pour le tourisme. Il y a des gens qui viennent pour les achats. Il y a des filles qui viennent pour les faits mal pour se prostituer. Arrêtons de nous mentir en français. Arrêtons de nous mentir en français. Nous avons entendu ça. Elle nous révèle qu'il y a des filles qui voyagent spécialement pour aller à Dubaï pour… la prostitution. Nous l'habitude de la voir sur les réseaux sociaux, nous montrer des photos, des photos des choses à Dubaï, Tchaki, il y en a qui vont spécialement se prostituent et en profiter pour faire des photos. C'est pourquoi un autre dis chez nous, n'aviez personne, écoutez-le encore. Vous voulez qu'on se met en anglais, c'est mieux, mais en français non. Il y a les vendeuses de piment ici, elles font tous les jours le tour, Dubaï, Cameroun, Dubaï, Cameroun. On va voir, on va dire oui, les filles, voilà la raison pour laquelle je suis tombée sur un post un jour sur Facebook où on disait que la plupart des filles à Dubaï sont des putes. Maman, pas si neuve de temps qu'il y a bien de faire debout, mon règne écrase seulement dedans. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas un ange. Elle dit que, mais ce ne sont pas toutes les filles qui vont faire cela, c'est un homme qui travaille, elle dit qu'elle vient de passer neuf heures du temps et vous pouvez le voir. Mais, toutes les femmes sont des putes déjà en réalité, dès lors que tu vas chez un homme passer la nuit avec nous et que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas bon. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle dit que dès lors qu'une femme se lève et faire passer une nuit avec un homme qui n'est pas son mari, déjà, c'est comme si c'était une prostituée. Vous avez entendu ça? Hein? Je pense qu'on doit réécrire la définition de la prostitution. En rentrant, ils te donnent l'argent, ce n'est pas bon, et le lendemain il ne t'écrit même plus. Il t'a prise pour une pute. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de nous mentir en anglais, en français. Voilà. Ici à Dubaï, il y a des filles qui viennent spécialement pour ça, même des Camerounaises, et elles viennent plus pour les fémanes. Mais ce que j'apprécie un peu chez les Camerounaises prostituées de Dubaï, c'est qu'elles ne font pas trop dans la saleté, dans la bassesse. Vous voyez? Comme des Nigeriens et des Yougandaises qui restent dans les rues de Dera et tout. Elles sont plus fermantes dans les hôtels et tout. Elles sont dans l'eau quoi. Vous voyez un peu, voilà. Je ne suis pas un ange, hein? Même là... Arrêtons de nous mentir vivants en tout cas. Je ne suis pas un ange. Mais les gars, acceptez que vous le faites. Et puis on va quitter ici. Voilà. Elle demande aux femmes de se confesser. De se confesser de tout dire. D'arrêter de mentir. Acceptez que vous le faites. Et puis on va quitter. Il y a des personnes qui le font même parce qu'ils ne veulent pas. Elles se retrouvent dans des situations qui leur poussent à le faire. On peut comprendre. Mais bonsoir à cette fille qui vient spécialement pour ça. Arrêtez de nous salir la route. Oh! Elle dit que les filles qui viennent spécialement pour la prostitution, semblent leur créer des problèmes là-bas. Apparemment, hein? Apparemment. Ah 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 ah. Je vous laisse, je vous laisse écouter encore ce qu'elle a dit dans son identité. Bon, je vais être claire. Avec deux, trois personnes. Plus précisément aux Émirats. Arrêtons de nous mentir en français. D'accord? Il n'y a pas d'enjeu aux Émirats. Je ne vais pas tarder à vous dire ceci. Parce que ça sera trop un long discours. Je ne suis pas... Comment dire ça? Voilà. À Dubaï, il y a des gens qui viennent ici pour le travail. Il y a des gens qui viennent pour le travail. Il y a des gens qui viennent pour le tourisme. Il y a des gens qui viennent pour les achats. Il y a des filles qui viennent pour les fémanes, pour se prostituer. Arrêtons de nous mentir en français. Vous voulez qu'on se ment en anglais? C'est mieux. Mais en français, non. Il y a les vendeuses de piment ici. Elles font tous les jours le tour. Dubaï, Cameroun. Dubaï, Cameroun. On va dire oui, les filles. Voilà la raison pour laquelle je suis tombée sur un poste un jour sur Facebook où on disait que la plupart des filles à Dubaï sont des putes. Maman, pas si nerveux de temps qu'il vient de faire Dubaï. Mon ring écrase seulement dedans. Je ne suis pas un ange, hein? Je ne suis pas un ange. Mais toutes les femmes sont des putes déjà en réalité. Dès lors que tu vas chez un homme passer la nuit avec nous, et que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas bon. En rentrant, il te donne l'argent. Ce n'est pas bon. Et le lendemain, il ne t'écrit même plus. Il t'a prise pour une pute. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de nous mentir en anglais. En français. Voilà. Ici, à Dubaï, il y a des filles qui viennent spécialement pour ça. Même des Camerounaises. Et elles viennent plus pour les fémanes. Mais ce que j'apprécie un peu chez les Camerounaises prostituées de Dubaï, c'est qu'elles ne font pas trop dans la saleté, dans la bassesse. Vous voyez? Comme des Nigeriens et des Yougandaises qui restent dans les rues de Dera et tout. Elles sont plus fémanes dans les hôtels et tout. Poisson dans l'eau, quoi. Vous voyez un peu. Voilà. Je ne suis pas un ange, hein. Même là. Arrêtons de nous mentir vivant, en tout cas. Je ne suis pas un ange. Mais les gars, acceptez que vous le faites. Et puis, on va quitter ici. Vous voyez ça? Voilà. Acceptez que vous le faites. Et puis, on va quitter. Il y a des personnes qui le font même parce qu'ils ne veulent pas. Elles se retrouvent dans des situations qui leur poussent à le faire. On peut comprendre. Mais bonsoir à cette fille qui vient spécialement pour ça. Arrêtez de nous saler la route. Et c'est bien. Des filles qui font spécialement là-bas pour ça. Wow. Le truc, le problème avec ça, c'est qu'après, est-ce que se prennent en photo dans la restaurant chic, dans les endroits du commerce pour venir balancer cela sur les réseaux sociaux en nous faisant croire qu'elles ont travaillé dur pour avoir toutes ces choses. Et tromper ici, nos jeunes soeurs, nos jeunes soeurs. L'agent a dit vivre en fonction des chaussures. C'est du mensonge. Vous voyez comme c'est du mensonge. Maintenant, vous allez en vivre cette vie-là. Vous allez vous dire, ah, c'est notre droit chic, c'est notre classe. Un, vous aimeriez y être. Ce que vous voyez, joli comme ça. Ça, c'est la partie visible de l'espect. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe la nuit dans ces maisons ? Dans ces grands hôtels ? Vraiment, si on vous montre ça, vous n'allez pas croire. Je vous dis, mes frères et soeurs, n'enviez personne dans la vie. N'enviez personne, je vous assure. Vivez votre vie de façon simple. Et puis, travaillez dur pour réaliser vos rêves. Franchement, pour avoir un bénéfice, il faut faire des sacrifices. Peu importe le sacrifice que vous allez faire, pour pouvoir construire une maison, ou avoir une voiture, faites une faute de bons sacrifices. De bons sacrifices. Pas de tuer déjà pour avoir l'argent. Non. Jean, tu peux dire que, ok, tu veux vraiment, tu ne veux plus être dérangé dans tes projets, que tu aimerais mettre cette histoire de femme à côté. Oui, pour te concentrer sur tes affaires. Donc, à cause de tes affaires, tu peux dire que tu vas passer 5 ans sans regarder les femmes. Parce que tu vas te concentrer sur tes affaires. Et quand ça marche, tu dis, oh, c'est que ça marche. Continuons dans ça. Jusqu'à ce que tu trouves une femme qui est peut-être même dans le même projet que toi, qui travaille, qui a du succès. Et puis, vous avancez, vous dévoulez ensemble. Tout doucement. Parfois, les gens se fatiguent beaucoup. N'enviez personne. C'est le message que j'aimerais vous donner ici. N'enviez vraiment personne. N'enviez même pas les gens que vous voyez comme ça. Cette vie de riche, cette vie de turc, de choco, vraiment... N'enviez pas ça. N'enviez pas ça. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nos vidéos encore arrivent. C'est pas encore fini. C'est parti.